Libérons Paris de Castellucci ! Libérons Paris de Castellucci ! Non mais on est malheureux de ça ! Vous venez au théâtre de la ville ce soir. Est-ce que vous êtes étonné par ce qui se passe ce soir ? Vous n'êtes pas courant ? Oui, on est courant. C'est affaiblant, on est scandalisé. Appelez-nous ! Par contre ! Appelez-nous ! Par contre ! Appelez-nous ! Par contre ! Christos ! Christos ! Christos ! Christos ! Ce qui se passe c'est que le théâtre de la ville est attaqué par des gens depuis maintenant huit soirs, huit représentations par des gens qui empêchent les spectateurs de venir tout simplement au théâtre. En tout cas leurs actes, je les connais, c'est d'agresser des spectateurs, de lancer de l'huile sur les gens et d'interrompre systématiquement les représentations et de demander que le spectacle soit arrêté. C'est absolument inconcevable dans une démocratie comme la nôtre en France aujourd'hui. Des menaces ont été proférées avant en disant qu'ils demandaient l'interdiction qui a été déboutée par le juge et la République a décidé que ce spectacle serait joué. Donc des simples personnes ne peuvent pas demander à d'autres l'arrêt d'une représentation en démocratie. Ça ne marche pas comme ça, il y a des lois. En rentrant au commissariat, vous êtes là et vous portez plainte contre le préfet de police à qui nous avons signalé dès le premier soir que ce théâtre trouble l'ordre public. Vous portez plainte contre la préfecture de police qui entretient le trouble à l'ordre public. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes là ce soir ? Nous sommes catholiques, donc en fait on vient pour manifester contre une pièce blasphématoire, contre le visage du Christ, qui bien entendu insulte les chrétiens. Mais nous on est là justement pour faire entendre notre voix, pour manifester notre peine et notre désarroi face justement à l'insulte qui est lancée contre les chrétiens. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est un bel mot. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Vous ne craignez pas qu'on vous taxe d'être intégriste ? Non, on ne le craint pas parce que les personnes qui passent, on peut très bien leur expliquer, leur montrer que justement nous ne le sommes pas. On fait une manifestation pacifique, je ne vois pas pourquoi on passerait pour intégristes. Mais il y a certains de vos amis, si je puis dire, qui sont à l'intérieur du théâtre, qui sont rentrés les jours précédents et qui ont perturbé la pièce. Alors, ils l'ont peut-être perturbé, mais jusqu'à ce qu'on les taxe justement d'entrave à la liberté d'expression, ça nous ne sommes pas d'accord parce que nous aussi on entrave notre liberté d'expression. En tant que catholique, on essaye de nous empêcher de prier et de demander pardon en réparation de ces péchés qui sont commis actuellement. Les écrits d'entravement ! Le blasphème ne passera pas ! Nos réactions ? C'est disproportionné. Je trouve ça fachouche. Quelques départs un peu bruyants, mais sans violence, je pense à cause de la présence massive du service d'ordre. Vous êtes en train de dire qu'il y avait des policiers à l'intérieur de la salle ? Non, il y avait un service d'ordre, je pense, privé. Et donc au niveau de la pièce, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous pensez que ça justifie l'action des gens qui sont de côté de la rue ? Soit on est pour la liberté d'expression, et même si on ne partage pas le regard que le maître en scène et l'auteur portent sur la religion, on n'est pas obligé d'aller voir la pièce, et deuxièmement, je ne vois pas très bien en quoi il y a une attaque de la religion. Il y a au contraire, à mon avis, une leçon d'humanité bien plus forte que le fanatisme religieux qui s'entend de l'autre côté de la rue. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de la mort, ainsi soit-il. Alléluia !